Merci pour cette introduction et merci de l'invitation. Je dois préciser que je ne suis plus à Princeton, je suis complètement français maintenant, je suis rentré en euros. Et je voulais en fait aborder les différentes certaines questions un peu de base à propos de la méthodologie utilisée par les économistes pour donner une valeur à la vie. Et ce que Brigitte et Paul Lou ont déjà dit me facilite grandement la tâche parce qu'il y a une question préliminaire qui va être facile à traiter grâce à vous qui est, est-ce qu'on peut vraiment considérer que la vie et les ressources économiques sont commensurables ? Est-ce qu'il n'y a pas une barrière d'incommensurabilité fondamentale ? Alors, comme vous l'avez dit, des factos, des choix doivent être faits, des arbitrages sont faits non seulement par les responsables politiques, non seulement par les décideurs publics, mais aussi par tout un chacun, nous faisons tous les jours des arbitrages entre investir pour notre santé, notre sécurité ou pas. Et donc, dans la mesure où ces choix sont faits par des instances collectives, publiques, et bien effectivement, il y a une exigence comme le disait Brigitte, de transparence et une exigence de recours à des considérations éthiques pertinentes. Alors, donc, ce préliminaire étant fait, la question, le mot objectiver m'a assez, m'a frappé quand on m'a proposé de venir dans ce panel, parce qu'en fait, l'approche économique est une approche très subjective, qui repose beaucoup sur les attitudes des gens, ce qu'on appelle les préférences, qui, en fait, le mot préférence est un peu trompeur, il ne s'agit pas de goût plus ou moins arbitraire, ça peut renvoyer à des valeurs profondes, et notamment lorsqu'on s'intéresse à des arbitrages entre consommation et longévité, ou consommation et sécurité, ce sont des arbitrages qui renvoient à des choix moraux personnels assez profonds pour les gens, mais si vous me le permettez, je vais continuer d'utiliser la terminologie de préférence, et donc, plutôt que d'objectivation, on pourrait parler de subjectivité, voire peut-être dans la mesure où il s'agit de choix collectifs, d'intersubjectivité, et donc les grandeurs qu'on attribue à la valeur de la vie, entre guillemets, relèvent plutôt de l'intersubjectif que de l'objectif. Et la méthodologie principale qui est utilisée, effectivement, s'appuie, comme cela a été déjà dit, sur des consentements à payer, des dispositions à payer, qui reflètent ce que les gens sont prêts à sacrifier d'un côté pour avoir quelque chose de l'autre côté, pour se sentir des ressources, et donc, quels sacrifices est-on prêt à faire sur notre automation pour attirer un mail qu'à un membre de la boîte mail générique ? De longévité ? Vous pouvez ensuite observer une section statut. Par défaut, le statut d'un mail est ouvert. Ça, c'est un tutoriel. Je sais pas. Je continue pour m'entendre. Oui, 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 on vous entend. Oui, oui, ok. Alors, quand on parle de consentement à payer pour la vie, on peut se dire, mais là, c'est absurde parce que si on demande aux gens ce qu'ils sont prêts à payer pour garder la vie, eh bien, c'est la question traditionnelle, la bourse ou la vie, mais les gens vont donner tout ce qu'ils ont, et donc la question est triviale et sans intérêt. Et donc, ce n'est pas cette question-là qui est considérée dans les calculs de valeur de la vie. C'est une question sur la réduction du risque de mortalité. Et le calcul est assez simple. On essaie d'estimer ce que les gens sont prêts à payer pour la réduction d'un risque de mortalité, par exemple, de 1 sur 10 000. Ça nous donne un chiffre. Et ce chiffre, qui est un montant monétaire, on va le multiplier par 10 000 pour dire, eh bien, voilà, dans cette population, une personne qui a ce consentement à payer, eh bien, si on avait 10 000 fois cette personne, en moyenne, si elle payait cela, ça reviendrait à sauver une vie. Donc, la valeur de la vie, c'est 10 000 fois le consentement à payer pour réduire le risque de 1 sur 10 000. Donc, vous voyez que c'est une question un peu détournée et qui fait référence à des choses un peu compliquées qui ont à voir avec les attitudes face au risque. Alors, je vais être assez bref, mais je voudrais évoquer quelques problèmes à propos de cette approche qui est utilisée assez largement et qui a été utilisée récemment à propos de la crise actuelle où des calculs ont été faits sur la mortalité possible avec le virus mis en opposition à la réduction du revenu et de l'activité économique induite par des mesures comme les confinements. Et donc, ces calculs, l'économie, je le voyais dans le tchat, l'économie a mauvaise réputation parce qu'elle est souvent employée pour faire des économies, justement, mais ces calculs donnent des résultats qui sont renversants, c'est-à-dire que la valeur des vies sauvées par des confinements est vraiment très nettement supérieure au coût économique tel qu'on peut l'observer. Mais malgré tout, ces calculs posent problème et je voudrais évoquer évidemment ces problèmes. Alors, le premier problème, c'est que puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'objectivation mais plutôt de subjectivité, on peut se demander si la subjectivité dans cette affaire n'est pas excessive et Brigitte a dit tout à l'heure qu'on pourrait vouloir respecter les préférences des gens. Mais les préférences ne sont pas toujours fiables, notamment pour des questions difficiles comme la sécurité, la prise de risque ou la longévité. Les gens n'ont pas forcément des préférences bien définies et lorsqu'ils ont des préférences hétérogènes, on peut avoir le souhait louable de respecter ces diversités. Après tout, il y a des gens qui peuvent avoir un souci plus important de sécurité que d'autres ou un souci de longévité plus important que d'autres. il y a des gens qui ont envie de vivre leur vie à fond. Il y a quand même beaucoup de gens qui font des activités très dangereuses et qui savent que cela peut réduire leur espérance de vie, mais ils ont le goût de ces activités. Donc, il y a des préférences hétérogènes. Alors, ça, c'est un problème intéressant. Il y a sans doute effectivement quelque chose de louable à essayer de respecter l'hétérogénéité des préférences, mais en même temps, il faut se méfier un peu. Et donc, peut-être qu'un moyen terme que nous avons évoqué dans des travaux avec notamment une équipe qui progresse sur la direction de Brigitte, peut-être que prendre les moyennes des préférences, c'est une façon de gommer un petit peu des choses bizarres qui peuvent se passer au niveau individuel. et en pratique, la valeur de la vie telle qu'elle est calculée, ce qu'on appelle la valeur statistique de la vie, c'est effectivement une moyenne globale sur l'ensemble de la population. Donc, c'est peut-être une moyenne qui est un trop global, justement, mais effectivement, cette idée de passer par des moyennes, c'est quelque chose d'assez standard. Alors, le deuxième problème qui est vraiment, qui renvoie un petit peu à ce que Paul Lou évoquait à propos des valeurs inégales telles qu'elles semblent paraître dans les inégalités de santé entre les classes sociales, eh bien, si on fait référence à des consentements à payer, on voit immédiatement un problème qui est que les riches vont naturellement, du fait de leur richesse, avoir un consentement à payer plus élevé que ceux qui sont moins riches qu'eux. et donc, si on suivait les consentements à payer dans leur hétérogénéité, on devrait donner plus de valeur aux vies des riches qu'aux vies des pauvres, ce qui est évidemment assez choquant. Et en fait, ce problème est généralement évité en pratique au niveau des nations en prenant une valeur moyenne sur l'ensemble de la population, et donc, cette valeur moyenne, on va l'appliquer aussi bien à un pauvre qu'un riche dans des calculs et cela est une façon de résoudre la question. Mais en fait, il faut savoir que ce n'est pas forcément la meilleure façon de le faire. Si on voulait être vraiment fin dans l'approche, on devrait se dire après tout, la diversité des consentements à payer peut venir non seulement des différences de richesse, mais aussi des différences de préférence. Et donc, si on veut respecter les différences de préférence, est-ce qu'on prend une... Donc, ça va contre l'idée de prendre une moyenne sur l'ensemble de la population. Et donc, il y a un peu une contrainte là. Et donc, la méthode sans doute préférable consisterait à garder les consentements à payer, après peut-être une correction pour les valeurs vraiment bizarres et les idiosyncrasies personnelles, mais à faire des calculs qui ensuite introduisent une priorité éthique pour les plus défavorisées. Et cela peut conduire à corriger les choses en termes de priorité, notamment de priorité pour les politiques et pour les investissements, à tel point même que si la priorité pour les plus défavorisées est suffisamment forte, malgré le fait que leur consentement à payer soit plus faible, on pourrait être amené à donner une priorité plus forte aux investissements pour leur sécurité qu'aux investissements pour la sécurité des plus riches. Donc, garder cette marge de manœuvre en termes de priorité éthique est, je crois, intéressant et vaut la peine d'être envisagé. Alors, un problème suivant que je voulais indiquer, c'est que le fait de s'appuyer sur des attitudes face aux risques lorsqu'on estime la valeur de la vie, ce n'est pas forcément une bonne approche parce que, d'abord, c'est vrai que nous faisons face à des risques au niveau individuel, mais le vrai problème qui est en cause, ce n'est pas le problème de mortalité puisque nous sommes tous mortels. Donc, le risque qui se... Il n'y a pas de question d'éviter la mort, nous allons tous y passer. Par contre, la vraie question qui se pose, c'est la question de la longévité. Et donc, plutôt que de poser les termes en termes de risque, est-ce qu'on ne devrait pas poser les questions en termes de longévité et s'interroger sur les arbitrages que les gens sont prêts à faire entre niveau de vie au cours de l'ensemble de leur vie et longévité ? Ça, c'est un autre type de question que l'on pourrait poser et qui a été posée dans certaines enquêtes, notamment une que nous avons faite avec Brigitte. Et donc, c'est une question qui est sans doute plus pertinente. Et lorsqu'on peut évaluer, par exemple, les bénéfices d'une mesure comme un confinement, eh bien, il est plus intéressant de raisonner en termes d'années de vie gagnées ou économisées que de nombre de vies et cela permet de tenir compte de la distribution par âge de la mortalité. Alors, dans le cadre de la crise de la COVID, on sait bien que la mortalité est très inégale selon les âges et donc, quand on fait un calcul en termes d'années de vie gagnées, eh bien, le résultat est un peu différent d'un calcul qui s'applique en termes de nombre de vies sauvées. Voilà, donc ça, c'est une question alternative à considérer, un consentement à payer pour une année de plus plutôt qu'un consentement à payer pour une réduction du risque. Alors, on pourrait dire, et je vais terminer par là, on pourrait dire, oui, mais puisque les gens font face à un risque qui est effectivement un risque de raccourcissement de la vie plutôt qu'un risque de mortalité, est-ce que finalement la question initiale en termes de réduction du risque de mortalité n'est pas la bonne question lorsqu'on veut appliquer ces consentements à payer à des politiques qui vont modifier les risques auxquels sont soumis les gens, et c'est typiquement le cas des politiques en matière de sécurité des transports, en matière sanitaire, etc. Alors, malheureusement, il y a une difficulté avec l'attitude face au risque des gens, c'est que, bien sûr, nous avons tous une attitude face au risque individuel auquel nous sommes confrontés, mais si l'on agrège cela sur l'ensemble de la société, cela peut donner des résultats un peu inquiétants parce que chacun d'entre nous peut être prêt à prendre un certain risque et lorsque les risques sont indépendants entre nous, au niveau statistique, on sait à peu près exactement combien de vies seront perdues à cause de ce risque que nous sommes tous prêts à prendre chacun séparément. et si on nous demandait collectivement est-ce que nous sommes prêts à sacrifier tel nombre de personnes pour pouvoir nous engager dans telle activité qui inclut un certain risque, ça paraîtrait tout à fait choquant, ça serait un sacrifice d'un nombre donné de personnes pour que le reste puisse profiter de certaines activités, ça paraîtrait extrêmement choquant. Donc, il y a une sorte d'irrationalité, l'agrégation des attitudes individuelles face au risque peut conduire à une sorte d'irrationalité collective, c'est-à-dire à sacrifier un certain nombre de vies alors qu'on ne voudrait pas le faire si on posait les termes de cette façon brutale en disant voilà, ça va sacrifier effectivement un nombre de vies qui est assez facilement prévisible. Donc, voilà, je voulais terminer sur cette note. Faisons attention aux attitudes individuelles face au risque qui ne sont pas toujours une bonne boussole pour des choix collectifs. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions par écrit et qu'on peut les... on pourra les... on pourra ensuite les faire remonter. Hop. Et merci beaucoup Marc Fleurbet pour cette première intervention. J'imagine que vous avez des questions. Pour ma part, j'en aurais à poser aussi, mais je préfère que donner tout de suite la parole à Marie Gaille et qu'on commence la discussion ensuite. Donc, Marie Gaille, comme je le disais tout à l'heure, est philosophe, directrice de recherche au CNRS également. Merci beaucoup Marie Gaille d'être là. Vos travaux donc portent sur la façon dont l'expérience de la maladie et de la santé est pensée éventuellement objectivée en médecine et en lien avec ce questionnement disons épistémologique, vous vous intéressez également à la façon dont on définit les seuils des vies valents ou non d'être vécues, ce qui est pour le coup un questionnement éthique. Voilà. Parmi les dernières publications de Marie Gaille, donc je note... j'en note deux, mais il y en a plus. Donc, Santé et environnement est paru au PUF en 2018 et la valeur de la vie aux belles lettres en 2010 qui concerne directement notre journée. Voilà. Marie, je vous laisse la parole et vous remercie encore. et vous remercie encore. Merci.